Maintenant, on va parler de l'échantillonnage naturel. Tout d'abord, l'échantillonnage naturel est dû à non l'existence de delta. C'est quoi cela ? Delta, tout d'abord, est une fonction qui n'existe pas dans la vie naturelle. C'est-à-dire qu'il n'existe pas une fonction de telle façon qu'au point zéro exact, on a que delta est différent de zéro. Cette fonction n'existe pas. Pour cela, on doit utiliser une fonction qui est très proche de celle de delta, mais n'est pas delta. Car delta n'existe pas. On ne peut pas former delta dans la vie. Pour cela, au lieu d'utiliser delta, on utilise la fonction pi, la fonction échelon. Et cette forme-là s'appelle l'échantillonnage naturel. Il existe un autre échantillonnage grâce à l'utilisation de pi. Parce que la formule de localisation de pi n'est pas applicable ici. Parce que c'est la formule de pi, c'est la formule de delta, non pas la formule de pi. Pour cela, on peut, dans ce cas-là, utiliser d'autres théorèmes, d'autres résultats qu'on peut obtenir en utilisant l'échantillonnage naturel. D'abord, pi de t moins nt est égal à la différence de u. Est égal à la différence de u. Alors, lorsque je remplace, j'obtiens cette expression-là. Alors, de cette façon-là, je peux calculer la transformée de la place de cette fonction-là, de cet échantillonnage, et j'obtiens cette expression-là. Ce n'est pas le but de faire un grand calcul. Le but, il faut comprendre la conception ici. La conception ici est de mettre en évidence que delta n'existe pas. Parce que delta, c'est une fonction qui est toujours nulle, sauf en un point donné. Mais on ne peut pas, dans ce cas-là, dans la vie, effectuer delta. On utilise une autre fonction très proche de celle de delta, qui est la fonction pi. qu'on peut utiliser, qu'on peut bien sûr la construiser à partir des circuits électroniques, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio